alors bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien quant à moi vous le savez déjà moi je vais toujours toujours et toujours bien alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une première vidéo d'une série de plusieurs vidéos qui vont se suivre cette chaîne et je ferai l'effort de faire une vidéo chaque jour sur ce thème là et le thème est le suivant les erreurs ou les pièges à éviter lors de vos transactions immobilières parce que j'ai fait un constat c'est que la plus des personnes qui ne mettent vraiment pas les process et s'il faut annaquer et au bout du compte perdre l'argent et généralement ce sont des économies toute une vie voilà pourquoi j'ai décidé de faire ces séries de vidéos là sur les partager des pièges généralement ce sont des conseils assez simple mais qui s'ils sont utilisés peuvent permettre de pouvoir sauver plus d'une personne donc si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de contenu merci de vous abonner massivement de partager la vidéo à vos amis à vos frères vos connaissances et de faire en sorte que en plus barni tout ce qui est anac immobilier en côte d'ivoire alors je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne mon nom c'est paul du natal votre expert en investissement immobilier c'est encore d'ivoire et sur cette chaîne on parle d'abord d'immobilier surtout d'immobilier et sachez que vous êtes sur la meilleure chaîne en matière d'investissement immobilier ici en côte d'ivoire alors je vous demande encore une fois de plus de vous abonner de partager la vidéo à vos amis vous connaissez et sans plus tarder rentrons dans notre première vidéo et sur le thème général qui est les erreurs et les pièges à éviter lors de vos transactions immobilières on sans plus tarder let go alors le premier piège à éviter aujourd'hui lors de votre ancien immobilier c'est quand vous êtes devant un acquéreur et qui vous dit moi sur mon terrain j'ai tous les papiers si le vendeur vous dit j'ai tous les papiers de mon terrain faites attention parce que généralement tous les papiers ça ne veut rien dire avoir tous les papiers ça ne veut rien dire vous savez en matière de foncier en matière de terrain il ya plusieurs niveaux de documentation donc un terrain ne peut pas avoir tous les papiers en même temps c'est comme quelqu'un à qui on demande sa nationalité et dit j'ai toutes les nationalités une seule personne un individu ne peut pas avoir toutes les nationalités en même temps voilà c'est aussi pareil pour les terrains alors je vais expliquer de façon brève cette vidéo quels sont les différents documents qu'un terrain peut avoir vous savez qu'un terrain répond à plusieurs normes c'est à plusieurs niveaux de sécurisation voilà quand quelqu'un commence le notissement généralement il n'y a pas des papiers ou mais souvent il commence sur le document qu'on appelle le certificat foncier et là encore mais c'est notre piège mais qui va apparaître dans la deuxième vidéo vidéo qui va apparaître demain voilà il aura pour thème le certificat foncier et le piège du certificat foncier parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui tombent dans le piège du certificat foncier alors on commence à le le certificat foncier et après le certificat foncier il y a toujours il ya des étapes intermédiaires mais la grande étape qui suit c'est l'approbation ministérielle donc un terrain et une parcelle peut avoir le certificat foncier et le niveau suivant en matière de documentation c'est l'approbation ministérielle donc quelqu'un peut vendre son terrain avec approbation ministérielle en plus de la l'approbation ministérielle il peut avoir deux documents mais qui sont tous et aussi au même niveau de l'article de l'article station l'article station déjà il ne confère pas la pleine propriété voilà l'approbation c'est un niveau de sécurité qui n'est pas quoi 100% en termes de sécurisation on peut dire que l'approbation de 50% de sécurité c'est une tirée parce que quand dans l'approbation il ya d'autres étapes encore qui suivent donc un vendeur qui vous dit il ya tous les papiers c'est vague en fait soit c'est l'approbation soit il a les documents qui viennent avant l'approbation ça c'est l'est l'histoire de l'utilisement en cours mais là encore je ne vous conseille bien pas voilà si vous voulez acheter un terrain commencé à partir de l'approbation comme ça vous avez un degré minimum de sécurité en plus en plus et de l'approbation on a le niveau suivant qui est le titre foncier là encore c'est un niveau des propriétés c'est un niveau de sécurité donc un vendeur peut avoir le titre foncier sur son terrain et d'autres documents qui sont similaires c'est à dire qu'ils ont qui sont même niveau que lui et que le titre foncier voilà en plus du titre foncier maintenant voilà on a le summum des documents qu'on appelle l'acédition qu'on dit voir l'acédition qu'on fait 100% de garantie c'est vrai qu'il ya certaines failles mais bon je dis pas des failles mais il ya c'était un piège par exemple quand on a c'est d'intérêt avec l'acédition par exemple voilà il ya des vérifications à faire mais là généralement c'est votre notaire qui s'en charge parce que une situation avec l'acédition fait forcément pas devant notaire et le notaire va vérifier et c'était une hypothèse comme quoi est ce qu'il n'y a pas une hypothèque déjà sur les biens est ce que il n'y a pas une présentation sur les biens est ce que celui qui vend le terrain est ce qu'il est marié ou pas est ce que s'il est marié s'il est marié sur un régime des communautés des biens de séparation des biens en tout cas ce sont des détails voilà donc donc pour faire simple si quelqu'un vous dit qu'il vend un terrain avec tous les papiers il ya deux cas soit lui-même n'est pas le sujet mais soit si vous embrouillez voilà donc comme j'ai dit il ya plusieurs niveaux de sécurité et en matière de foncier en matière de foncier humain le premier niveau comme bien dit c'est l'approbation donc la sorte l'approbation et la sorte le titre foncier il a sorte l'acédé mais comme bien dit il ya deux documents qui qui ont qui ont qui ont la même valeur par exemple pour l'acédé par exemple quelqu'un qui a un terrain avec un acédé et n'autre qu'un terrain avec un cpf et n'autre qu'un terrain avec un cmpf ils sont au même niveau parce que les ces trois documents là confèrent la pleine propriété oui de même quelqu'un qui a un terrain avec approbation et quelqu'un qui a un terrain avec une lettre d'attribution qui sont deux documents différents mais dans le fond ils confèrent un peu le même niveau de sécurité vous voyez donc un document intérêt ne peut pas avoir tous les documents en même temps il doit avoir tous les papiers en même temps soit il a un papier et en fonction du document qu'il a en lui indique la démarche qu'il faut pour pouvoir sécuriser son terrain maintenant c'est une autre étape et un autre point essentiel qu'il faut qu'il faut savoir c'est que chaque chaque document a son type de vérification voilà pourquoi j'ai dit un terrain ne peut pas avoir tous les papiers en même temps parce qu'un terrain peut avoir à la fois l'acédé l'approbation le titre foncier et tout en même temps et la lettre d'attribution en même temps c'est pas possible soit le terrain il a l'acédé et quand tu as un terrain avec un cd tu sais comment est-ce qu'il faut vérifier pour voir s'il n'y a pas de soucis sur ce terrain quand tu as un terrain avec approbation l'approbation également à son système de vérification vous voyez voilà pourquoi je dis qu'un terrain ne peut pas avoir tous les papiers en même temps donc ce qui veut que vous voient tirer et qui vous dit que le tirer à tous les papiers comme j'ai dit encore une fois fait très attention parce que le terrain ne peut pas voir tous les papiers en même temps et chaque papier et chaque document du terrain à sa manière d'être vérifié un terrain avec acédé à sa manière d'être vérifié et généralement à ce niveau là pour l'acquereur la charge est moindre parce que c'est le notaire qui ce qui se charge généralement de faire les recherches qu'il faut vous comprenez mais je n'ai mais n'empêche que le vendeur ou non ou du moins que l'acquereur appuie le notaire aussi dans les démarches en allant au ministère tout ça mais généralement quand c'est il va de même pour tous les documents qui ont un peu la même valeur ou le niveau de sécurité que la cd que j'ai cité en amont c'est à dire le cpf et le cmpf c'est à dire le certificat de propriété foncière et le certificat de mutation de la propriété foncière voilà ces documents ont le même degré de sécurisation que la cd voilà revenons maintenant au titre foncier le titre foncier c'est un niveau de sécurité aussi mais qui n'accorde pas la pleine propriété le fait foncier c'est une étape vers la pleine propriété c'est à dire quand on a le titre foncier il ya des éléments encore qu'il faut faire pour que on passe du titre foncier à la cd et ça ça sera encore le thème de nos vidéos et ou du moins d'un autre piège à éviter maintenant intérêt avec approbation comment sont le vérifié généralement il ya deux grandes étapes quand on vous donne l'approbation ou d'un lotissement la première étape déjà c'est de vérifier si le lot ici le lotissement est approuvé c'est à dire est-ce que l'approbation existe bel et bien voilà ça c'est la première étape une fois que vous avez vérifié s'il n'y a pas d'approbation entre moi je n'entends je vous déconseille de vous engager sur des opérations avec approbation ou non il n'y a pas d'approbation voilà aller au minimum sur des terrains avec approbation si vous vérifiez qu'il ya l'approbation la prochaine étape c'est maintenant et de faire la cession la cession c'est quoi c'est après après acquisition de vérifier que le le nom dans le guide est remplacé par le vote vous voyez voilà c'est à dire si moi je m'appelle jonathan et j'achète un terrain qui appartient déjà quelqu'un et je dois m'assurer que dans le guide on remplace le nom de ce dernier là par le mien là c'est finalement ce qu'on appelle la cession et après cette étape là l'étape qui suit c'est le compussoir c'est à dire on fait intervenir un commissaire de justice et qui va qui va encore réporter mon nom au numéro d'une l'eau et l'eau indiquée dans le guide qui se trouve au niveau du ministère passé généralement le même guide qui se trouve entre les mains des villageois se retrouve aussi au niveau du ministère donc ça c'est la deuxième étape après cette étape là on fait le dossier technique et maintenant on engage la possibilité d'acide c'est après avoir fait tous les étapes là maintenant que la démarche pour être là pour avoir l'appel propriété est en marche en fait voilà donc dans cette vidéo comme il dit fait très attention quand elle vende vous dit il ya tous les papiers sur son terrain parce que tous les papiers ça n'est vu rien dit en matière de foncier donc fait très attention donc merci de nous avoir suivi jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo à vos amis à vos connaissances et surtout à très bientôt non à demain pour la prochaine vidéo sur les erreurs le piège à éviter lors de vos transactions immobilières donc sans plus d'aller ciao ciao